Re-bienvenue au compte-rendu de mes pérégrinations à Venise. Je suis Jean-François Bibeau, et si vous n'avez pas vu mon épisode d'introduction, je vous invite à la visionner ici. Avant d'embarquer directement dans Venise elle-même, pourquoi ne pas parler un peu de sa géographie? Comme on l'a dit, Venise est ici. Et pas ici. Bien sûr, vous êtes au courant des célèbres canaux de Venise. Mais Venise n'est pas une ville en plein milieu des terres dans laquelle un cours d'eau géant s'adonne à passer, comme un genre de pierre-fond permanent. Non, Venise est une île au large de la côte italienne, ou plutôt 118 îles reliées entre elles par 400 ponts. Elle est au large de la ville de Mestre, reliée par un pont. En arrivant de l'ouest par avion, on passe donc par-dessus la Suisse, la France, un gros paquet des Alpes et, si vous êtes vraiment chanceux, Terre-Neuve. Moi je trouve ça fascinant de voir des choses de haut par un hublot. Et sachez que si vous êtes de ceux qui insistent pour un siège d'avion côté allé, je vous juge incroyablement. Voici des images de la vue que j'avais de mon hublot lors de mon arrivée à Venise. Checkez-moi ça, ces Alpes-là. Pas convaincu? Tiens. Ici, on voit la rive sud d'un lac. Malheureusement, je sais pas c'est quel lac. Là, on était rendu au sud des Alpes, pleinement en Italie. Et regardez, c'est fascinant. On voit des petits villages directement entre les montagnes. Ça me donne tellement de goût de visiter ces régions de campagne montagnarde. On doit tellement se sentir comme à Sherbrooke, mais avec moins de gens charraient. Et finalement, la descente à l'aéroport Marco Polo au nord de Venise. Malheureusement, j'ai attendu un peu trop longtemps pour ma photo, mais croyez-moi, j'ai vu la ville entière de Venise de haut. C'était ébarluant. En passant, pour voir ce panorama incroyable, vous avez peut-être deviné, vous devez vous asseoir dans l'allée de droite de l'avion. Je répète, réservez vos billets pour l'allée de droite. Eux aussi, c'était des Québécois. Voici Venise. Elle porte plusieurs surnoms. Ville des ponts, ville des masques, ville des canaux, Bob et j'en passe. Mais un autre surnom a trait à sa forme géographique. On l'appelle le poisson. Et c'est tout à fait vrai. Voici la tête, le corps, la queue. Les gens donnent littéralement des directions en fonction de la partie analogue sur le poisson. Surtout quand ils savent qu'ils parlent des touristes qui ne connaissent pas le nom de tous les quartiers. Ils vont dire, par exemple, va vers le ventre du poisson. Marche en direction du dos. Dirige-toi vers la queue. Une chance qu'il n'y a pas de quartier gay, ça pourrait porter à confusion. Il y a aussi un paquet d'îles importantes et on y reviendra. Lors de mon départ, à la fin de mon voyage, j'étais cette fois-ci assis à gauche dans l'avion. Ce qui m'a donné un autre superbe panorama aérien de Venise. Cette fois-là, j'ai choisi d'en faire des vidéos. Dans ce qui suit, l'avion avait décollé, était rendu ici, avait fait le demi-tour. Et ce que vous voyez, c'est ça. C'est assez spectaculaire. La toilette de la vaille est réservée exclusivement pour les passagers. C'est un truc qui demande ça. Merci. Elle est un jetman et pas de l'horreur. Dans le coin extrême, en haut à droite, vous pouvez distinguer le poisson à l'envers. Wow! Dans l'autre, vous voyez le poisson très bien, toujours à l'envers. Notre nouveau scompeur est offert pour vous de 9 $ également. C'est ici, inclure la couverture à l'arrivée, la masque pour les yeux. C'est votre journée, vous pouvez combiner. Incroyable! Absolument ahurissant! Vraiment, 9 $ pour un petit masque pour les yeux, j'en reviens toujours pas. Sous-titrage Société Radio-Canada